En octobre dernier, le Parti vert du Canada écrivait une page d'histoire en élisant pour la première fois une femme noire à la tête d'un parti politique représenté à la Chambre des communes. Mais la lune de miel entre Anna Meeple et les membres de son parti a été de courte durée. Les derniers mois ont été marqués par des luttes intestines au sein du parti. C'est pas la première fois que des tensions internes viennent hanter le Parti vert. Même son congrès de fondation a été le théâtre de déchirements important. Le Parti vert, c'est le bébé du docteur Trevor Hancock. Inspiré par la création d'autres partis écologistes ailleurs dans le monde, Hancock a réuni en 1983 une centaine de personnes à l'Université Carleton en Ontario. On n'en sait pas beaucoup sur ce premier congrès du Parti vert du Canada. Mais les rares témoignages de ceux qui étaient présents parlent d'un rassemblement hétéroclite d'activistes qui s'entendaient sur peu de choses à part la question environnementale. La base a d'ailleurs tellement pris le temps pour s'entendre sur un modèle de gouvernance pour le parti que ça a pris cinq ans avant que l'organisation se dote d'une constitution. En 2003, le Parti vert compte à peine 800 membres. C'est en 2004 que l'organisation peut enfin passer à la vitesse supérieure grâce à une réforme de la loi électorale fédérale. À partir de ce moment-là, les partis fédéraux qui obtiennent au moins 2 % des voix pendant une élection se voient octroyer une allocation d'1,75 $ par vote. En remportant 4,3 % des voix lors de l'élection, le Parti vert devient du jour au lendemain une organisation millionnaire. Il faudra quand même attendre sept ans pour voir le Parti vert envoyer sa première députée à la Chambre des communes. La chef Élisabeth May sera alors élue dans la circonscription de Stanage Gulf Islands en Colombie-Britannique. Je suis là aujourd'hui comme le premier membre de l'élection du Parlement européen de la histoire canadienne. Si le Parti peine autant à transformer ses appuis en députés, c'est notamment à cause du mode de scrutin. Petit exemple. En 2011, le Parti vert a obtenu 3,5 % des voix, faisant élire une seule députée. Avec à peine 4,66 % des voix, le Bloc québécois, lui, a réussi à faire élire 10 députés lors de la même élection. Comme les appuis du Parti vert sont moins concentrés géographiquement que ceux du Bloc québécois, par exemple, c'est difficile pour le Parti d'obtenir la majorité dans une circonscription donnée. Même en 2019, alors que la question climatique était l'une des principales préoccupations des électeurs canadiens, le Parti vert a réussi à envoyer seulement trois députés à la Chambre des communes. Et depuis, la petite délégation a fondu du tiers. En juin dernier, la députée de Fredericton, Jenica Atwin, a fait défection vers le Parti libéral en raison d'un désaccord avec sa chef au sujet de l'occupation israélienne en Palestine. Les troupes d'Anna Meeple ont donc beaucoup de pain sur la planche pendant cette campagne si elles souhaitent répéter leurs performances de 2019.